Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo à hebdo. L'or est en train de peut-être nous lancer le premier signal du top départ du bull market. Bull market que j'attends depuis longtemps, très longtemps, et je m'attendais à ce qu'il arrive un petit peu plus tard dans l'année. Mais voilà, on a un premier signal, une première impulsion. Est-ce que c'est un faux signal ou pas ? On va en parler dans la vidéo. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut voir apparaître au cours de la semaine prochaine ou des deux prochaines semaines si vous avez l'envie de spéculer sur l'or, de prendre des positions spéculatives. Vous savez, l'or, il y a deux choses. Il y a l'or, c'est une assurance. L'or qu'on met au fond de sa cave ou que vous mettez dans un coffre en banque ou dans un coffre gardé de manière privée que vous ne revendez jamais parce que c'est une assurance. Vous ne spéculez pas avec des assurances, avec votre assurance santé, vous ne spéculez pas dessus. Et ensuite, c'est un outil sur lequel on peut avoir des grandes tendances et spéculer. Donc, l'argent que vous investissez dans l'or comme assurance, vous n'y touchez pas clairement, c'est votre assurance. Par contre, l'argent qui vous sert à spéculer, à prendre des positions directionnelles, eh bien, il va peut-être pouvoir aller s'investir sur l'or. Donc, je vais vous expliquer, vous partager ma vision des choses parce que les choses, tout simplement, le scénario est en train de bouger sur l'or beaucoup plus vite, comme je vous l'ai dit, que ce que je pensais. Et enfin, on va faire un petit point sur les bitcoins et puis un ajustement du scénario à très court terme. Ma vision du bitcoin à très court terme. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'analyse de notre share à bitcoin. Donc, cette semaine, on est allé chercher, avec cette grande mèche, la zone, une zone de résistance. On n'a pas réussi à monter jusqu'au milieu de la partie de la table de ping-pong. Je vous rappelle, on a un joueur ici, on a un joueur là, il y a le filet. On n'a pas réussi à remonter jusqu'au filet. Donc, tout simplement, là, face à cet échec, c'est fort probable qu'on revienne tester cette zone de support. Moi, mon scénario reste toujours celui d'une réaction assez forte par rapport à ce support-là, qu'on remonte au milieu. Et ensuite, là, c'est là où on garde ça en tête. Chaque semaine, je vous le rappellerai. Soit on a un dé de 4 bonds, boum, on casse le support. Et là, c'est le bear market. Donc, on est reparti pour plusieurs trimestres. Soit quand on arrive là au milieu, on a bien digéré toute cette première phase, tout ce premier cycle de hausse. Et on peut être frais pour un nouveau cycle de plusieurs trimestres. Voilà, de plusieurs trimestres. Donc, moi, je n'en sais absolument rien de ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on a un nouveau setup de trading comme ce qu'on avait eu ici, là, clairement, là, boum, en octobre. Ici, pendant l'été 2020, là, boum, en octobre. Toutes les planètes étaient alignées. C'était absolument parfait. La volat était faible. On avait bien consolidé l'ancien bull market. On avait une tasse avec une hanse. Breakout. Gros potentiel à la hausse. Là, vous voyez, la volatilité, elle est maximale. On est dans un énorme range. Donc là, les conditions de marché actuelles n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient quand je me suis permis de prendre des positions lourdes sur le Bitcoin et que je les partageais avec la communauté. Par contre, si ces conditions de marché venaient à se rematérialiser sur les crypto-monnaies d'ici la fin de l'année 2022, je serai le premier à reprendre une position et le partager avec vous. En l'occurrence, là, je reste en dehors. Et à tous ceux qui veulent faire vraiment des trades qui sont en mode sniper, c'est-à-dire qu'on reste tranquillement à la base, au chaud, dans son manteau, avec son petit pistolet, son petit viseur. Alors, on mange, on écoute la radio, on regarde Netflix avec sa tablette. Par contre, le moment où tout est aligné, le vent, le machin, le truc, là, on tire. Et là, on en est très loin. Là, si vous voulez, il y a une tempête de neige, il y a du vent, visibilité zéro, la cible, elle est à 150 km. Bref, il n'y a absolument aucune raison d'aller tirer, de mon point de vue, d'aller tirer sur le Bitcoin et de se positionner actuellement, sauf pour faire des petits coups comme ça, du jour la gâchette, là, tirer dans tous les sens. Et puis, finalement, rien faire de très intéressant. Donc, vraiment, optez pour la qualité de vos trades. Actuellement, ça ne se passe pas forcément sur les cryptos, mais il y a d'autres classes d'actifs, comme je vais vous le répéter à nouveau dans cette deuxième partie de vidéo, qui proposent des setups de trading qui sont beaucoup plus intéressants que sur le marché des cryptos, parce que, tout simplement, les planètes sont en train de s'aligner. Les emails privés reprennent cette semaine. Et si vous n'êtes pas inscrit, le lien est en description. On va parler de disruption mentale. On va parler du modèle de pensée et de vision des plus grands athlètes du monde, des meilleurs traders. Je vous parle aussi de ma vision de l'immobilier. Il se passe des choses encore avec l'immobilier. L'appartement de l'école est toujours en mode stand-by. Donc, je reste sur mes... Enfin, je renforce même mes positions psychologiques vis-à-vis de l'immobilier, à savoir qu'en dehors de l'immobilier dans lequel on habite, il ne faut pas avoir d'immobilier, sinon ça vous plombe votre potentiel énergétique au quotidien. Et je vais vous expliquer tout ça avec des petites anecdotes personnelles. Je vais vous expliquer ma vision des choses dans les emails privés. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus dans ce qui se passe là-dedans, au-delà de ce qui se passe dans les graphes, je partage tout ça avec vous dans les emails privés, la newsletter pour bien vous y inscrire. C'est en description de cette vidéo, juste en dessous. Ah, le gold est peut-être en train de se réveiller. Je ne l'attendais pas aussitôt. Vous voyez, c'est toujours ce magnifique dessin que ma fille aurait pu faire au crayon bleu. Je m'attendais davantage à un scénario comme ça. Mais là, apparemment, le gold est en train de commencer à breaker. Alors, le breakout n'est pas encore validé. Je vous rappelle que pour que ça se soit validé, il faut que la semaine prochaine, on ait une belle séance au-dessus, une semaine entière au-dessus, qui vient clôturer au-dessus du triangle. Et là, on aura notre vrai signal de top départ, comme quoi on est en train d'entrer dans une logique différente. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit dans une logique de latéralisation, on va rentrer dans une logique de dynamique haussière qui peut se mettre en place sur plusieurs trimestres. Je vous rappelle, l'or, c'est un actif dont les cycles sont longs, contrairement au Bitcoin ou aux crypto-monnaies. Donc là, ça commence à être sympa, ce qui se passe. Alors, ça peut très bien, cette semaine et les deux semaines qui viennent, repartir dans le range. Là, on peut très bien avoir un faux signal. On peut très bien placer notre pivot par rapport à la dernière résistance et dire là, on est toujours en dessous. C'est pour ça qu'il va nous falloir tout simplement une validation, quelque chose qui nous montre qu'on est vraiment en train de partir et qu'on est vraiment en train d'évoluer au-dessus de cette zone de triangle pour se dire, OK, la psychologie est en train de changer et est en train de changer du côté des haussiers. On est en train de partir vers le nord. Donc là, c'est un premier prémisse. De mon point de vue, ce n'est pas un vrai signal de breakout, loin de là. D'ailleurs, je vais carrément déplacer le pivot, comme je vous l'ai montré juste avant. Comme ça, au moins, ce sera plus clair. Hop, on réévalue ça comme ça. Hop, et hop, on a toujours nos 15% et on se met là. Donc, l'or, on est attentif, on reste attentif de plus en plus. En mensuel, à quoi ça ressemble ? En mensuel, bande de Bollinger supérieure, inférieure, voilà, c'est rapproché. On a le pivot, là, il est clair. Le pivot, il est vraiment clair. On est toujours en dessous. Si pareil, en mensuel, on vient à casser, clôture au-dessus de pivot, là aussi, on aura un signal de potentiel top départ. Et le scénario, c'est que si on part en ligne droite, comme ça, si on part direct, là, on va avoir besoin de consolider un petit coup. Et boum, on aura le vrai bull qui pourrait être lancé. Donc, affaire à suivre, mais pour le moment, ça se déroule bien. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool. L'or, vraiment, j'ai de grandes attentes pour 2022. Après, voilà, comme tout trade, on ne sait pas si ça va. Il y a un mec, ah oui, ça, c'est très drôle. Chaque semaine, il y a un mec qui vient commenter dans les commentaires de ma vidéo YouTube. Ah ouais, c'est ça, c'est un cas d'école, l'or comme Snapchat. Alors, Snapchat, c'est une action, c'est un cas d'école. On avait un vrai breakout avec une publication de résultats. Le comportement était bon. Donc, prise de position, sauf que le trade, il n'est pas parti vers le nord. Il a été clôturé très rapidement sur le stop loss. Mais, en fait, c'est ça la spéculation, c'est-à-dire qu'on ne trade que des cas d'école, on ne trade que des cas où tout est parfait. Mais après, ce n'est pas parce que tout est parfait que le trade va être gagnant. Je rappelle les stats, partez du principe que un tiers de vos trades seront perdants. Un tiers seront flat et un tiers seront gagnants. C'est tout. On ne peut pas faire de magie. C'est juste qu'en ne choisissant que des cas d'école, c'est extrêmement facile d'avoir des asymétries positives, donc d'avoir des multiples de ce qu'on est prêt à risquer. C'est extrêmement plus simple de neutraliser un trade, de le rendre flat. C'est-à-dire qu'un trade qui part nulle part, on va avoir beaucoup plus de facilité à le rendre gratuit. Si tout tourne mal à n'enregistrer ni pertes ni gains, alors que si on prend un contexte de trading qui est un petit peu complexe, on va avoir beaucoup plus de mal à faire des trades flats. Des trades flats, on va avoir beaucoup plus de trades perdants. Et puis, bien entendu, on va avoir 30% de pertes sèches nettes où on est exécuté sur le stop loss. Mais encore une fois, là, c'est le money management. On ne fait pas all-in sur... Quand on a 100 trades à passer, on ne fait pas all-in sur le premier trade. On sait qu'on a une centaine, on a 100 ou 200 trades à passer pour faire son année. Si les 50 premiers trades sont des trades perdants, il faut qu'on puisse survivre. Donc, c'est pour ça que ça passe par du money management et les pertes qui sont maîtrisées. Donc, je salue ce charmant commentateur de ma chaîne qui chaque semaine vient dire « Ah ouais ! » Et Snapchat, au fait, ça en est où ? En fait, je pense que si tu regardes ma chaîne depuis 10 ans, des trades foireux comme Snapchat, il y en a pas mal. Après, l'idée, encore une fois, c'est que pour 10 trades foireux où tu as perdu une unité, combien est-ce que tu as eu de trades où tu en as pris 5, 10, 15 ? Ou de trades de recommandation ou de comment... de comment... voilà, de... d'analyse, de trade où tu as fait du flat ou des multiples. C'est ça qui compte, en fait, en trading. Donc, c'est pas une chaîne YouTube de Madame Irma à faire des prédictions. Honnêtement, je l'ai déjà dit dans la communauté, d'ailleurs, cette semaine, le week-end, c'est... enfin, quand il n'y a pas un contexte de trading qui est... qui a... à forte probabilité et à forte espérance de gain, ben, c'est du comment... enfin, je fais... je fais du commentaire de barre PMU. Je dis, voilà, on est dans une partie de ping-pong, on est en bas du range, ça devrait rebondir vers le haut du range sur les indices ou sur le Bitcoin où, ah, on est dans un trend-dossier, ça devrait continuer à monter vu qu'on est dans un trend-dossier. Grosso modo, je fais juste du sentiment de marché et en fonction du sentiment de marché, on a notre money management et on sait si on doit être plus ou moins agressif avec ces trades. Par contre, les trades qui proposent des asymétries positives hors du commun, il n'y en a pas tous les quatre matins et je ne vais certainement pas m'amuser à les partager dans la vidéo du samedi. c'est réservé à la communauté, les élèves savent les repérer, on en discute ensemble, ils en discutent entre eux, ils ont des plans de trade et voilà, c'est à l'abri des regards que tout cela se passe. Mais voilà ce qui se passe dans la vidéo du samedi, ça reste quand même grand public, on veut avoir un sentiment de marché, on veut juste avoir, grosso modo, savoir si on est plutôt dans un marché baissier avec une potentialité de krach, un marché en range ou un marché haussier et ce sentiment de marché, on veut l'avoir sur les cryptos, sur les matières premières et sur les actions. Après, de temps en temps, quand il se passe quelque chose d'intéressant comme c'était le cas sur le bitcoin l'année dernière quand on avait vraiment un trade hors du commun et peut-être cette année sur l'or, ben voilà, sur les grosses classes d'actifs, je le partage avec vous mais sur les petites actions individuelles, j'ai complètement arrêté, je le faisais à une époque mais j'ai complètement arrêté pour laisser tout simplement la main libre et la priorité aux élèves qui les détectent directement par eux-mêmes ces trades. Analyse du SP500, donc une deuxième semaine où on a travaillé la résistance, vous la voyez, la semaine précédente, on a été travailler cette résistance, cette semaine à nouveau, on l'a tapé, si je vous passe ça en journalier, vous allez voir, c'est quand même assez propre et net, semaine dernière, cette semaine et puis boum, on est en train de repartir vers le sud. Donc vous voyez, bande de bollinger inférieure en journalier, si je passe en hebdomadaire, hop, on se retrouve là aussi avec une bande de bollinger inférieure à venir aller chercher qui correspond, eh bien, comme on le montrait, au pivot d'une épaule tête et peut-être qu'on est en train de dessiner la deuxième épaule, donc figure de retournement qui pourrait nous amener sur un objectif, hop, avec une, alors voilà, il est là, avec une correction de l'ordre de moins, moins 12% potentiellement à partir du pivot. Donc peut-être que, eh bien, la, voilà, la correction n'est pas terminée, on verra pour le moment, en tout cas, le, bah, le gros support, ici, le gros pivot, tiens, l'épaule tête épaule n'est pas du tout encore maturé, on n'a pas la cassure par le bas, pour le moment, on reste simplement dans une partie de ping-pong entre le bas de la bande de Bollinger hebdomadaire et le haut de la bande de Bollinger hebdomadaire et si on casse, là par contre, on aura une accélération, vous l'avez compris, on est dans une situation de marché, bah, qui dénote, qui change complètement depuis tout ce qu'on a vécu, bah, depuis la crise Covid, la crise Covid jusqu'à, bah, il y a encore, le début du mois de janvier, c'était la fête, c'était un beau boule market, il n'y avait pas trop de questions à se poser, maintenant, on est dans un état de consolidation, voire de correction, donc, voilà, la nervosité est toujours de mise, la volatilité est toujours présente, un seul secteur se, bah, se, se, se valorise vraiment, sort de la, sort de la, de la foule, de la masse, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est le secteur des énergies, on a aussi les bancaires, qui commencent à, à pointer le bout de leur nez, mais vraiment, le secteur des énergies, c'est là où ça se passe. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté le graphe du WTI crude oil, enfin, c'est le, en gros, c'est le, c'est le pétrole, là, cette semaine, je vais vous présenter, hop, le XLE, qui est le tracker, qui permet de répliquer, on sert un gros panier d'actions, qui sont issus du secteur énergie, et vous voyez, donc là, ça, c'est l'année 2021, 8 en hebdomadaire, et là, depuis le début de l'année 2022, vous voyez qu'on est en plein, on est en plein boost, alors même que les indices, donc là, c'est des actions, c'est pas une autre, c'est pas des obligations, ou un truc, ou de la matière première, ce sont des actions, qui sont liées, au pétrole, et vous voyez la différence, si je vous montre, alors, le SP500, il baisse, et, le XLE, vous voyez, lui, il monte, donc, c'est pour ça, que je vous ai proposé, dans le canal Telegram, un graph avec, bah, toutes les performances, des différents trackers sectoriels, au cours des dernières semaines, et on voyait que celui-ci, était vraiment le leader, qu'il est en plein bull market, donc, voilà, si, vous savez, quand on était, dans les années 2000, donc, le plus haut, des valeurs technologiques, donc, on avait, alors, je vais carrément vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple, alors, tac, tac, et on va mettre ça carrément, en trimestriel, sur le Nasdaq, quand on était ici, on était au plus haut, de la bulle des valeurs technologiques, ensuite, on s'est pris, deux années de bear market, pendant ces deux années de bear market, on a eu, notamment, toutes les actions value, qui, elles, n'étaient pas du tout, en marché baissier, et qui étaient carrément, même en marché haussier, et pendant, donc, ces deux années, de marché baissier, qui ont impacté directement, le SP500, et le Nasdaq, avec un, avec un marché, un vrai gros marché baissier, mais pas, pas sous forme de krach, sous forme de, voilà, on descend tranquillement, pendant plusieurs trimestres, et bien, pendant ces mêmes trimestres, on a eu des, on a eu des gros bull market, sur d'autres secteurs, donc, c'était pas, le marché baissier, qu'on a eu entre 2000, et 2003, c'était pas le même marché baissier, qu'on a eu, en, en 2008, donc 2008, c'était un véritable, vrai krach boursier, ici, là, pendant les trimestres, de l'été 2008, et la fin de l'année 2008, là, tous les secteurs, ont pris cher, il n'y avait rien, absolument rien, en termes d'action, en termes de secteur, qui a pas dérouillé, et c'était pas, du tout, le cas, pendant le, le marché baissier rampant, qui a, qui a permis de corriger, les excès de la bulle, de 2000, à 2002, et là, actuellement, on est davantage, dans une logique, de ce qui s'est passé, entre 2000 et 2002, c'est à dire que, on a, le gros des secteurs, qui est en train, de corriger ces excès, mais, pour autant, on a de nouveaux secteurs, sur lesquels, il y a une rotation, qui est en train de se faire, cette rotation, l'argent vient s'investir dessus, et on n'est pas du tout, ancré dans un marché baissier, sur, sur ces secteurs, donc, c'est, c'est pour cela, qu'avoir des screeners, qui nous dictent, où investir, plutôt que notre bonne foi, c'est vraiment la base, de la spéculation, quand on veut apprendre, à, à mettre son argent, sur un secteur chaud, on ne va pas partir, d'une analyse fondamentale, en se disant, voilà, ces actions, voilà, on a telle ou telle entreprise, ou tel ou tel secteur, sur lesquels, fondamentalement, il y a une accélération des profits, une accélération, des bénéfices, les marges augmentent, on est sur un secteur, où vraiment, voilà, il y a de la consommation, il y a de la vente, ça, c'est des données fondamentales, c'est très bien, mais si les graphes, montrent que les institutionnels, sont en train de larguer, littéralement, en train de revendre, et surtout, de ne pas accumuler, ces actions, ces actions, ont beau avoir, la plus belle histoire du monde, elles ont à voir, les plus beaux profits, de la planète, et les plus beaux chiffres d'affaires, les plus belles marges, à l'instant T, et bien, si à cet instant T, les institutionnels, n'achètent pas, voilà, on ne va pas se mettre à acheter, et les screeners, c'est là où le rôle des screeners, est très très intéressant, c'est qu'ils vont aller, directement, nous sélectionner, les actions, sur lesquelles, les institutionnels, accumulent, et ensuite, comme par magie, pour ceux qui font, l'analyse fondamentale, ils vont se rendre compte, que ce sont des actions, qui ont des grosses marges, qui ont des bons profits, dans la plupart des cas, c'est pour cette raison, que les institutionnels, les accumulent, mais le fait que des entreprises, et des bonnes marges, des bons profits, et que tout ça soit en accélération, n'est pas suffisant, actuellement, il y a plein d'entreprises, dont les fondamentaux sont extrêmement solides, mais qui baissent, et actuellement, il y a plein d'entreprises, dont les fondamentaux sont solides, et les cours montent, c'est les valeurs énergétiques, donc c'est vraiment la jonction, des fondamentaux, avec ce qui se passe sur les prix, de mon point de vue, ça va vraiment main dans la main, et si vous ne faites que de l'analyse technique, suivez où va l'argent, vous n'avez pas besoin de faire de l'analyse fondamentale, pour savoir qu'actuellement, c'est sur les valeurs pétrolières que ça se passe, et vous avez simplement à sélectionner, les meilleurs setups de trading, savoir entrer au bon moment, sur une tendance, sortir, répéter, 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 avec un money management qui soit en adéquation, pour pouvoir tout simplement survivre à 100, 200, 300 trades, et quand vous aurez fait vos 100, 200, 300 trades, c'est là où vous aurez tout simplement, vos accidents positifs de richesse, qui auront été réalisés, on ne sait pas à quel moment, des fois ça peut arriver sur les premiers trades, des fois au milieu, des fois vers la fin, le but c'est justement sur 100 trades, si les 30 accidents positifs, arrivent sur les 30 derniers trades, sur les 70 premiers, il faut que vous puissiez survivre, donc les 70 premiers, ça va être petite perte, petit gain, trade flat, petite perte, petite gain, donc le compte de bourse ne va pas trop bouger, il va un petit peu monter, stabiliser, un petit peu monter, stabiliser, et puis si tous les accidents positifs de richesse, arrivent sur la fin, ça va faire boum 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 boum, sur votre compte de bourse, donc c'est vraiment ça la logique, quand on rentre sur un trade, on ne sait pas, si ces accidents positifs, vont arriver au début de nos trades, ou à la fin, donc il faut voir grand, voir sur les grands nombres, et il faut rester dans le jeu, c'est comme ça que marche la distribution du capitalisme, c'est comme ça que marchent les probabilités, il faut vraiment visualiser chaque trade, comme un petit élément de 100 trades, c'est ni plus ni moins qu'un petit élément de 100 trades, un trade ne doit pas émotionnellement vous impacter, c'est 100 trades, à la fin, une fois que vous aurez fait vos 100 trades, c'est là où vous faites le bilan, et vous regardez, vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je continue ou pas, est-ce que la méthodologie que j'emploie est la bonne ou pas, et si vous n'avez pas de méthodologie, si vous n'avez pas pris 5 années pour étudier tout à fond, et bien tout simplement, mon école, qui est fermée, enfin bref, la communauté, c'est là où nous on fait, on apprend à faire ça tous ensemble, et puis on se motive, et puis on suit les marchés, on suit les opportunités, on s'éduque, et il y a des rencontres, actuellement là, on a, dans l'école, on a toutes les rencontres, qui sont en train de se mettre en place, donc restos, bars, clubs d'investisseurs, qui sont en train de se mettre en place, c'est, voilà, il y a un degré humain, au-delà de la spéculation et des graphes, et c'est ça qui est vraiment cool, quand on est une belle communauté, on peut se permettre de faire ça, quand on est 10, quand on est 5 ou 10 dans une communauté, c'est plus compliqué, mais quand on commence à être 30, 40, 50, 60, 100, c'est là où on peut faire, on peut commencer à faire des belles choses. Cette semaine, les emails privés reprennent, donc inscrivez-vous, le lien est en description, on va parler notamment, de traders, de gros traders, qui ont planté des clients, avec leur hedge fund, avec des stratégies, qui étaient, j'espère que vous ne tomberez pas dedans, on m'a d'ailleurs parlé ce matin même, on m'a dit, c'est vrai que ce serait cool que tu fasses un module sur les options dans l'école, et la réponse que j'ai donnée à la team, et qu'on va communiquer aux élèves, c'est que les options, ce sont certes des instruments, qui peuvent ramener beaucoup d'argent, mais c'est à la base quand même des instruments à effet de levier, nous on ne fait que du directionnel, c'est à dire achat, et on revend plus haut, donc toutes les stratégies optionnelles, où on est short, longue volatilité, où on fait des trucs super complexes, ça ne nous intéresse pas, et dans notre cas, donc il faudrait qu'on soit juste sur achat de call, deep in the money, et ça, ça ne va pas nous intéresser, parce que tout simplement la valeur temps va quand même impacter, la valorisation des options, et surtout, la plupart des opportunités que l'on arrive à trouver avec nos screeners, il n'y a pas d'options qui existent dessus, on ne peut pas écrire d'options dessus, donc pour toutes ces raisons, les options, ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser, donc voilà, réponse directement dans la vidéo hebdo, à cet élève, et à Aurore, bref, tout ça pour dire que, cette semaine, je vais vous parler d'un hedge fund, qui utilisait des stratégies sur options, et qui a littéralement ruiné tous ses clients, et enfin, on va parler de pas mal d'autres choses d'ailleurs, donc si vous n'êtes pas inscrit, franchement, c'est les pépites, vous allez apprendre des choses, sur la spéculation, l'investissement, le mindset, il y a des recommandations, de temps en temps, il y a même carrément des trades qui sont partagés, donc rejoignez, cette petite newsletter, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, le lien est en bas de la newsletter, si vous en avez marre, vous vous désinscrivez, si la semaine d'après, finalement, je vous ai manqué, vous vous réinscrivez, le lien est en description, et on se retrouve à partir de lundi matin.